bonjour à tous vous le savez chez Alpevente on est maître là pour vous alors on a décidé de vous aider encore plus au quotidien avec notre minute d'écho une fois par mois retrouver tous nos conseils les dernières tendances et nos bons plans et promis ça nous prendra pas plus d'une minute c'est parti qui dit mois de septembre dit rentrer et souvent l'envie de repartir sur de bonne base avec le développement du télétravail nous sommes nombreux à devoir déplacer notre espace de travail chez nous alors comment s'y prendre on vous donne nos meilleurs conseils pour aménager votre bureau à la maison tout d'abord il est important de bien choisir votre pièce car vous allez y passer une grosse partie de vos journées pensez à placer votre espace de travail proche d'une source de lumière naturelle mais attention si vous travaillez sur un ordinateur faites attention à ce qu'elle ne soit pas dans votre dos aussi choisissez plutôt un bureau face à votre porte pour un côté plus accueillant utiliser les angles cela rendra votre espace plus confortable et plus pratique en vous proposant de nombreux espaces de rangement si vous avez la chance d'avoir une grande pièce privilégiez un grand bureau avec de nombreux rangements aujourd'hui très facilement trouvable dans les grands magasins si au contraire vous disposez d'un plus petit espace vous pouvez opter pour un bureau mural rabattable avec des rangements d'appoint comme des coffres de rangement sur roulettes pratique et modulable ou pourquoi pas un bureau ajustable l'allié de votre dos et de votre santé pensez aussi à choisir une astuce confortable et adéquate dans tous les cas optimisez l'espace en variant les rangements des étagères pour ranger les livres et les objets et les tiroirs pour le petit matériel le principal étant de tout avoir à portée de main côté couleur privilégiez les tons neutres le blanc ou des couleurs claires favorisant la concentration vous pouvez aussi opter pour l'originalité avec une couleur stimulante comme le jaune le bleu ou le violet symbole de créativité et d'inspiration ou bien le rose quant à lui apaisant n'oubliez pas la touche végétale toujours bienvenue apportant un peu de vie et d'oxygène pensez à varier les sources de lumière avec une lampe articulée ou un plafonnier et n'oubliez pas l'essor si vous travaillez prennent une source de lumière aveuglante côté déco personnaliser votre bureau avec des dessins ou des photos de vos proches des sujets inspirants ou des objets qui vous tiennent à coeur et vous motive les journées passeront encore plus vite c'est déjà la fin des 7 minutes déco rendez vous le mois prochain pour un épisode un peu spécial d'ici là n'hésitez pas à nous laisser votre avis et vos idées en commentaire et rejoignez nous sur les réseaux à bientôt chez Alpevante